Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, il s'agit de la recette du zerlouk. Le zerlouk est une salade marocaine, très souvent servie en accompagnement de poissons frits, de poissons grillés, de tagine. Il s'agit d'une sorte de caviar d'aubergine. Pour cette recette, on aura besoin de 50 g d'huile d'olive. Au niveau des épices, on a une cuillère à café de sel, une bonne cuillère à café de paprika doux, une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de cumin. On a également besoin de 2 cuillères à soupe de jus de citron, d'un demi-bouquet de coriandre et de persil, de 2 gousses d'ail, de 2 aubergines coupées en 4, de 2 tomates coupées en 2 et d'un demi-poivron coupé en 2. Je commence tout d'abord cette recette en activant la vitesse 7 de mon thermomix à vide. Et on va venir hacher par l'orifice du couvercle, ma coriandre et mon persil. On ajoute également le 2 pouces d'ail. Lorsqu'on n'entend plus rien qui tourne, on arrête tout simplement le thermomix. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Comme vous le constatez, notre persil et notre coriandre a été parfaitement hachés, ainsi que les gousses d'ail. Je vais maintenant venir ajouter l'ensemble de mes autres ingrédients, enfin l'ensemble, plutôt mes aubergines, avec le poivron, le demi-poivron coupé en 2, et mes 2 tomates coupées également en 2. Je referme le bol avec mon gauvelet 2 heures. Et je viens programmer pendant 7 secondes, vitesse 5. Voilà ce qu'on obtient. Je vous laisse imaginer le temps qu'on aurait pris si on avait dû couper l'ensemble de nos légumes. Maintenant, on va rajouter nos 50 g d'huile d'olive avec le jus de citron et nos épices. On va racler les parois du bol. On remet notre couvercle sans le gobelet 2 heures. Et on va faire cuire pendant 18 minutes. Température varoma, vitesse, sens inverse et vitesse 1. Pour le zéalouk, si vous constatez qu'il y a des projections, comme vous pouvez le voir, on remplace le gobelet 2 heures tout simplement par le panier cuisson. Et voici notre zéalouk au bout des 18 minutes. Je vous montre. Voilà, il a la bonne consistance. Bon, je suis désolée, vous ne voyez pas grand-chose avec la vapeur, comme c'est encore très chaud. Donc, ce zéalouk peut être servi avec du bain, peut être servi chaud ou froid. Donc, moi, personnellement, j'accompagne ça avec un filet d'huile d'olive et un filet de jus de citron. Et voici, notre recette de zéalouk arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.